chapitre xxii le ballet de la merlaison le lendemain il n'était bruit dans tout paris que du bal que messieurs les échevins de la ville donnaient au roi et à la reine et dans lequel leur majesté devait danser le fameux ballet de la merlaison qui était le ballet favori du roi depuis huit jours on préparait en effet toutes choses à l'hôtel de ville pour cette solennelle soirée le menuisier de la ville avait dressé des échafauds sur lesquels devaient se tenir les dames invitées l'épicier de la ville avait garni les salles de deux cents flambeaux de cire blanche ce qui était un luxe inouï pour cette époque enfin vingt violons avaient été prévenus et le prix qu'on leur accordait avait été fixé au double du prix ordinaire attendu dit ce rapport qu'il devait sonner toute la nuit à dix heures du matin le sieur de la coste enseigne des gardes du roi suivi de deux exants et de plusieurs archers du corps vint demander au greffier de la ville nommer clément toutes les clés des portes des chambres et bureaux de l'hôtel ces clés lui furent remises à l'instant même chacune d'elles portait un billet qui devait servir à la faire reconnaître et à partir de ce moment le sieur de la coste fut chargé de la garde de toutes les portes et de toutes les avenues à onze heures vint à son tour du hallier capitaine des gardes amenant avec lui cinquante archers qui se répartirent aussitôt dans l'hôtel de ville aux portes qui leur avaient été assignées à trois heures arrivèrent deux compagnies des gardes l'une française l'autre suisse la compagnie des gardes française était composée moitié des hommes de monsieur du hallier moitié des hommes de monsieur des essarts à six heures du soir les invités commencèrent à entrer à mesure qu'ils entraient ils étaient placés dans la grande salle sur les échafauds préparés à neuf heures arriva madame la première présidente comme c'était après la reine la personne la plus considérable de la fête elle fut reçue par messieurs de la ville et placée dans la loge en face de celle que devait occuper la reine à dix heures on dressa la collation des confitures pour le roi dans la petite salle du côté de l'église saint-jean et cela en face du buffet d'argent de la ville qui était gardé par quatre archers à minuit on entendit de grands cris et de nombreuses acclamations c'était le roi qui s'avançait à travers les rues qui conduisent du louvre à l'hôtel de ville et qui étaient toutes illuminées avec des lanternes de couleur aussitôt messieurs les échevins vêtus de leur robe de drap et précédés de six sergents tenant chacun un flambeau à la main allèrent au devant du roi qu'ils rencontrèrent sur les degrés où le prévôt des marchands lui fit compliment sur sa bienvenue compliment auquel sa majesté répondit en s'excusant d'être venu si tard mais en rejetant la faute sur monsieur le cardinal lequel l'avait retenu jusqu'à onze heures pour parler des affaires de l'état sa majesté en habit de cérémonie était accompagnée de son altesse royale monsieur du comte de soissons du grand prieur du duc de longueville du duc d'elbeuf du comte d'harcourt du comte de la roche-guillon de m de lyancourt de m de barada du comte de cramaille et du chevalier de souveret chacun remarqua que le roi avait l'air triste et préoccupé un cabinet avait été préparé pour le roi et un autre pour monsieur dans chacun de ces cabinets étaient déposés des habits de masque autant avait été fait pour la reine et pour madame la présidente les seigneurs et les dames de la suite de leur majesté devaient s'habiller deux par deux dans des chambres préparées à cet effet avant d'entrer dans le cabinet le roi recommanda qu'on le vint prévenir aussitôt que paraîtrait le cardinal une demi-heure après l'entrée du roi de nouvelles acclamations retentirent celles-là annonçaient l'arrivée de la reine les échevins firent ainsi qu'ils avaient fait déjà et précédés des sergents ils s'avancèrent au devant de leur illustre convive la reine entra dans la salle on remarqua que comme le roi elle avait l'air triste et surtout fatiguée au moment où elle entrait le rideau d'une petite tribune qui jusque là était restée fermée s'ouvrit et l'on vit apparaître la tête pâle du cardinal vêtue en cavalier espagnol ses yeux se fixèrent sur ceux de la reine et un sourire de joie terrible passa sur ses lèvres la reine n'avait pas ses ferrets de diamants la reine resta quelque temps à recevoir les compliments de messieurs de la ville et à répondre au salut des dames tout à coup le roi apparut avec le cardinal à l'une des portes de la salle le cardinal lui parlait tout bas et le roi était très pâle le roi fendit la foule et sans masque les rubans de son pourpoint à peine noués il s'approcha de la reine et d'une voix altérée madame lui dit-il pourquoi donc s'il vous plaît n'avez-vous point vos ferrets de diamants quand vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir la reine étendit son regard autour d'elle et vit derrière le roi le cardinal qui souriait d'un sourire diabolique sire répondit la reine d'une voix altérée parce qu'au milieu de cette grande foule j'ai craint qu'il ne leur arriva malheur et vous avez eu tort madame si je vous ai fait ce cadeau c'était pour que vous vous en pariez je vous dis que vous avez eu tort et la voix du roi était tremblante de colère chacun regardait et écoutait avec étonnement ne comprenant rien à ce qui se passait sire dit la reine je puis les envoyer chercher au louvre où ils sont et ainsi les désirs de votre majesté seront accomplis faites madame faites et cela au plus tôt car dans une heure le ballet va commencer la reine salua en signe de soumission et suivit les dames qui devaient la conduire à son cabinet de son côté le roi regagna le sien il y eut dans la salle un moment de trouble et de confusion tout le monde avait pu remarquer qu'il s'était passé quelque chose entre le roi et la reine mais tous deux avaient parlé si bas que chacun par respect s'étant éloigné de quelques pas personne n'avait rien entendu les violons sonnaient de toute leur force mais on ne les écoutait pas le roi sorti le premier de son cabinet il était en costume de chasse des plus élégants et monsieur et les autres seigneurs étaient habillés comme lui c'était le costume que le roi portait le mieux et vêtu ainsi il semblait véritablement le premier gentilhomme de son royaume le cardinal s'approcha du roi et lui remit une boîte le roi l'ouvrit et y trouva deux ferrets de diamants que veut dire cela demanda-t-il au cardinal « Rien » répondit celui-ci « Seulement, si la reine a les ferrets, ceux dont je doute, comptez-les, sire, et si vous n'en trouvez que dix, demandez à sa majesté qui peut lui avoir dérobé les deux ferrets que voici » le roi regarda le cardinal comme pour l'interroger mais il n'eut le temps de lui adresser aucune question un cri d'admiration sortit de toutes les bouches si le roi semblait le premier gentilhomme de son royaume la reine était à coup sûr la plus belle femme de france il est vrai que sa toilette de chasseresse lui allait à merveille elle avait un chapeau de feutre avec des plumes bleues un surtout en velours gris perle rattaché avec des agrafes de diamants et une jupe de satin bleu toute brodée d'argent sur son épaule gauche étincelaient les ferrets soutenus par un nœud de même couleur que les plumes et la jupe le roi tressaillit de joie et le cardinal de colère cependant distant comme il l'était de la reine il ne pouvait compter les ferrets la reine les avait seulement en avait-elle dix ou en avait-elle douze ? en ce moment les violons sonnèrent le signal du ballet le roi s'avança vers madame la présidente avec laquelle il devait danser et son altesse royale monsieur avec la reine on se mit en place et le ballet commença le roi figurait en face de la reine et chaque fois qu'il passait près d'elle il dévorait du regard ses ferrets dont il ne pouvait savoir le compte une sueur froide couvrait le front du cardinal le ballet dura une heure il y avait seize entrées le ballet finit au milieu des applaudissements de toute la salle chacun reconduisit sa dame à sa place mais le roi profita du privilège qu'il avait de laisser la sienne où il se trouvait pour s'avancer vivement vers la reine je vous remercie madame lui dit-il de la déférence que vous avez montré pour mes désirs mais je crois qu'il vous manque deux ferrets et je vous les rapporte à ces mots il tendit à la reine les deux ferrets que lui avait remis le cardinal comment sire s'écria la jeune reine jouant la surprise vous m'en donnez encore deux autres mais alors cela m'en fera donc quatorze en effet le roi compta et les douze ferrets se trouvèrent sur l'épaule de sa majesté le roi appela le cardinal eh bien que signifie cela monsieur le cardinal demanda le roi d'un ton sévère cela signifie sire répondit le cardinal que je désirais faire accepter ces deux ferrets à sa majesté et que n'osant les lui offrir moi-même j'ai adopté ce moyen et j'en suis d'autant plus reconnaissante à votre éminence répondit anne d'autriche avec un sourire qui prouvait qu'elle n'était pas dupe de cette ingénieuse galanterie que je suis certaine que ces deux ferrets vous coûtent aussi cher à eux seuls que les douze autres ont coûté à sa majesté puis ayant salué le roi et le cardinal la reine reprit le chemin de la chambre où elle s'était habillée et où elle devait se dévêtir l'attention que nous avons été obligés de donner pendant le commencement de ce chapitre aux personnages illustres que nous y avons introduits nous a écarté un instant de celui à qui anne d'autriche devait le triomphe inouï qu'elle venait de remporter sur le cardinal et qui confondus ignorés perdus dans la foule entassés à l'une des portes regardaient de là cette scène compréhensible seulement pour quatre personnes le roi la reine son éminence et lui la reine venait de regagner sa chambre et d'artagnan s'apprêtait à se retirer lorsqu'il sentit qu'on lui touchait légèrement l'épaule il se retourna et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre cette jeune femme avait le visage couvert d'un loup de velours noir mais malgré cette précaution qui au reste était bien plutôt prise pour les autres que pour lui il reconnut à l'instant même son guide ordinaire la légère et spirituelle madame bonacieux la veille il s'était vu à peine chez le suisse germain où d'artagnan l'avait fait demander la hâte qu'avait la jeune femme de porter à la reine cette excellente nouvelle de l'heureux retour de son messager fit que les deux amants échangèrent à peine quelques paroles d'artagnan suivit donc madame bonacieux mue par un double sentiment l'amour et la curiosité pendant toute la route et à mesure que les corridors devenaient plus déserts d'artagnan voulait arrêter la jeune femme la saisir la contempler ne fut ce qu'un instant mais vive comme un oiseau elle glissait toujours entre ses mains et lorsqu'il voulait parler son doigt ramené sur sa bouche avec un petit geste impératif plein de charme lui rappelait qu'il était sous l'empire d'une puissance à laquelle il devait aveuglément obéir et qui lui interdisait jusqu'à la plus légère plainte enfin après une minute ou deux de tours et de détours madame bonacieux ouvrit une porte et introduisit le jeune homme dans un cabinet tout à fait obscur là elle lui fit un nouveau signe de mutisme et ouvrant une seconde porte cachée par une tapisserie dont les ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière elle disparut d'artagnan demeura un instant immobile et se demandant où il était mais bientôt un rayon de lumière qui pénétrait par cette chambre l'air chaud et parfumé qui arrivait jusqu'à lui la conversation de deux ou trois femmes au langage à la fois respectueux et élégant le mot de majesté plusieurs fois répété lui indiquait clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit la reine paraissait gaie et heureuse ce qui semblait fort étonné les personnes qui l'entouraient et qui avaient au contraire l'habitude de la voir presque toujours soucieuse la reine rejetait ce sentiment joyeux sur la beauté de la fête sur le plaisir que lui avait fait éprouver le ballet et comme il n'est pas permis de contredire une reine qu'elle sourit ou qu'elle pleure chacun renchérissait sur la galanterie de messieurs les échevins de la ville de paris quoique d'artagnan ne connut point la reine il distingua sa voix des autres voix d'abord à un léger accent étranger puis à ce sentiment de domination naturellement emprunt dans toutes les paroles souveraines il entendait s'approcher et s'éloigner de cette porte ouverte et deux ou trois fois il vit même l'ombre d'un corps intercepter la lumière enfin tout à coup une main et un bras adorable de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie d'artagnan compris que c'était sa récompense il se jeta à genoux saisit cette main et appuya respectueusement ses lèvres puis cette main se retira laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague aussitôt la porte se referma et d'artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité d'artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau il était évident que tout n'était pas fini encore après la récompense de son dévouement venait la récompense de son amour d'ailleurs le ballet était dansé mais la soirée était à peine commencée on soupait à trois heures et l'horloge saint jean depuis quelque temps déjà avait sonné deux heures trois quarts en effet peu à peu le bruit des voix diminua dans la chambre voisine puis on l'entendit s'éloigner puis la porte du cabinet où était d'artagnan se rouvrit et madame bonacieux s'y élança vous enfin s'écria d'artagnan silence dit la jeune femme en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme silence et allez-vous en par où vous êtes venu mais où et quand vous reverrai-je s'écria d'artagnan un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira partez partez à ces mots elle ouvrit la porte du corridor et poussa d'artagnan hors du cabinet d'artagnan obéit comme un enfant sans résistance et sans objection aucune ce qui prouve qu'il était bien réellement amoureux c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti